Acheter un appartement, rompre une relation amoureuse changer de job ou parfois juste choisir un restaurant entre amis les occasions de prendre des décisions elles sont partout autour de nous tout le temps et puis à côté des grands dilemmes de vie il y a aussi tous les jours ces micro décisions qu'on prend souvent inconsciemment et qui pourtant façonnent notre vie alors si on développait, comme on développe d'autres compétences notre art de décider si on améliorait notre façon de prendre nos décisions Mais c'est quoi une bonne décision ? On pourrait tenter de répondre que la bonne décision c'est celle qui a les meilleures conséquences dans le futur mais cette définition elle nous limite forcément à un constat après coup a posteriori et elle ne nous aide pas vraiment à décider aujourd'hui Pire, on pourrait dire que cette approche elle nous condamne d'une certaine façon à commettre des erreurs puisque l'avenir est incertain Alors si on ne peut pas être sûr aujourd'hui de prendre la bonne décision on peut en revanche apprendre à bien décider et dans ce cas là on n'exclut pas le risque, on le minimise et puis surtout en cas d'échec et bien il n'y a pas de regret à voir puisque compte tenu des informations dont nous disposions compte tenu des objectifs que nous poursuivions et bien c'était un choix pertinent C'est souvent difficile de décider justement parce qu'on ne maîtrise pas exactement les conséquences de nos décisions Est-ce que les choses vont tourner comme on l'imaginait ? C'est rare en fait des imprévus, des événements indépendants de notre volonté des mécaniques différentes de celles qu'on projetait vont finalement décider de la tournure des événements et comme si ces incertitudes n'étaient pas suffisantes il existe en chacun de nous des mécanismes cognitifs qui vont avoir tendance à fausser nos raisonnements les désormais célèbres biais cognitifs biais de confirmation par exemple quand on a tendance à chercher et à ne trouver que des informations qui viennent confirmer notre point de vue biais d'excès de confiance aussi quand on interroge les personnes sur leur manière de conduire 90% considèrent qu'ils conduisent mieux que la moyenne faites le calcul biais d'ancrage aussi quant au marché eh bien on a l'impression d'avoir fait une bonne affaire parce qu'on compare au prix de départ même si celui-ci en fait était exorbitant et puis plus spectaculaire encore il y a les illusions d'optique dont on peut tous être l'objet par définition les biais cognitifs sont inconscients ils nous font commettre des erreurs de jugement sans qu'on s'en rende compte puisqu'ils font vraiment partie de nos mécanismes cognitifs alors comment améliorer notre art de décider ? il faut développer un arsenal décisionnel digne de ce nom pour limiter l'influence des biais qui faussent nos jugements concrètement moi je vous invite à faire trois choses la première ça serait d'oser chercher la contradiction et de discuter les désaccords c'est-à-dire que même si ce n'est pas très confortable pas très agréable vous pouvez aller chercher des personnes très différentes de vous en termes de parcours d'expérience de compétence d'idéologie et vous pouvez leur demander selon toi en quoi mon projet est-il une mauvaise idée écoutez ce qu'ils ont à dire même si c'est pénible il y a des arguments qui n'auront pas beaucoup de valeur qui ne vous aideront pas beaucoup peut-être et il y aura probablement des arguments qui vont vous aider à avancer sur votre projet et qui vous aideront in fine à trancher la deuxième chose c'est de travailler les incertitudes il y en a de toute façon et souvent elles nous bloquent elles nous tétanissent quand il est temps de décider alors notez les noirs sur blanc et puis révisez-les une par une regardez s'il n'y a pas des façons de les faire disparaître idéalement ou au moins de les réduire moi par exemple j'observe souvent sur les projets de reconversion il y a énormément d'incertitudes de marché mais également parfois juste d'incertitudes sur des débouchés sur un métier sur une formation et bien d'avoir noté que cette incertitude était bloquante ça pousse certains à mener une enquête un peu plus approfondie et à obtenir des informations qui rendent ce qui était incertain beaucoup plus certain et là aussi ça aide à trancher et troisième chose fixer des critères de choix explicites on a tendance à choisir et après à se dire c'est bien ce choix il conforte mes critères qui étaient A, B, C c'est l'inverse en fait qu'il faut faire pour ne pas tomber justement dans un biais qui nous tromperait je fixe d'abord mes critères critères A, critères B, critères C quand je remplis ces trois critères je sais que je fais le bon choix je prends un exemple sans conséquence le choix d'un meuble pour votre salle à manger et bien si vous faites cet exercice de fixer d'abord vos critères par exemple longueur maximum nombre de tiroirs minimum matériaux indispensables pour qu'ils soient jolis avec le reste etc et bien vous aurez une démarche très différente une fois dans le magasin que si vous y allez sans avoir fait cet exercice de définition de vos critères de façon explicite puisque vous allez vous laisser entraîner peut-être par un coup de coeur je ne dis pas qu'on n'a pas le droit au coup de coeur mais peut-être vers un achat que vous pourriez regretter à terme parce qu'il ne remplit pas vraiment le besoin de départ une autre technique pour améliorer son art de décider et bien c'est d'ouvrir le champ des possibles je m'explique en prenant un cas que j'observe souvent vous avez envie de changer de job depuis longtemps vous en parlez souvent c'est un vrai sujet et pourtant vous ne faites rien vous êtes comme tiraillé entre deux options partir ou rester vous êtes vraiment dans cette approche binaire pourtant la recherche a démontré que pour diminuer le risque d'échec et bien il était préférable d'avoir plutôt trois ou quatre options sur la table que faire face à un dilemme comme ça un peu oppressant donc quand on fait face comme ça à une question de son avenir professionnel mieux vaut en réalité avoir plusieurs options sur la table par exemple je discute avec mon manager d'une possibilité de développer de nouvelles activités je vais voir mon RH pour envisager une mobilité interne je développe ce qu'on appelle un side project un projet à côté de mon activité principale qui me permettra de par exemple explorer une créativité que je trouve un peu inexploitée chez moi je peux aussi décider de me lancer dans une formation pour développer de nouvelles compétences en attendant peut-être un jour de pouvoir quitter mon job mais en tout cas je sors de cette idée qu'il n'y a que deux choix possibles rester et faire la même chose ou tout quitter et faire autre chose et je ne sais pas encore quoi et l'intuition dans tout ça est-elle bonne conseillère ? je pose la question parce que j'imagine que certains d'entre vous me diraient moi les grandes décisions je les prends toujours en suivant mon intuition mais je voulais clarifier un point ici puisque l'intuition elle est perçue par certains comme quelque chose de très irrationnel presque magique transcendant une espèce de feeling comme ça qui nous vient en tout cas en réalité les gens qui ont étudié l'intuition décrivent un phénomène beaucoup plus rationnel qu'il n'y paraît ils décrivent en fait une réminiscence chez celui qui sur la base de signaux faibles va reconnaître une situation déjà vécue ça va être le cas par exemple d'un pilote de ligne chevronnée d'un pompier en intervention ou d'un joueur d'échec vous connaissez peut-être ces récits d'intuition prodigieuse qui donnent l'impression quand même qu'ils ont un super pouvoir ce qui se cache derrière ces récits c'est plutôt une forme d'expertise ou de ce qu'on appelle aussi une intelligence immédiate dans ce cas on se rend compte que l'intuition est un truc hallucinant puisqu'il nous permet de prendre des décisions très justes très pertinentes en un clin d'œil c'est donc oui dans ce cas un peu un super pouvoir qu'il faut savoir utiliser pour bien décider malheureusement d'autres expériences nous prouvent qu'il faut savoir se méfier de son intuition dans certains contextes notamment des contextes où il y a beaucoup de stress des contextes de grande incertitude ou encore des contextes où les préjugés vont peser lourdement dans un contexte très incertain l'intuition peut se révéler en fait être un excès de confiance avant tout et c'est très difficile de distinguer les deux la juste intuition de cette impression qui est plutôt un excès de confiance parce que subjectivement le sentiment c'est le même il faut donc faire l'effort de se demander suis-je dans une situation où j'ai de bonnes raisons de me fier à mon intuition ou au contraire dois-je en ce moment me méfier de ce que l'intuition a l'air de me dire consultation de ses proches consultation d'experts recherche d'inspiration auprès de personnes qui sont déjà passées par là arbre décisionnel cohérence avec des critères de décision force de votre intuition vous pouvez gagner en confiance de plein de façons mais puisqu'il est impossible de savoir si c'est le bon choix aujourd'hui pour demain vous pouvez transformer la question suis-je en train de faire une erreur en deux questions beaucoup plus utiles suis-je capable d'avancer avec ce degré d'incertitude et serais-je capable de gérer en cas d'erreur vous connaissez l'adage choisir c'est renoncer et c'est aussi pour ça que prendre une décision ça peut être angoissant pourtant je constate que très souvent la pire des décisions c'est justement de ne pas décider parce qu'en fait on a tendance à minimiser voire ignorer les impacts les conséquences de nos non-décisions de notre attentisme de notre passivité il faudrait tenir compte dans nos calculs quand on a une décision à prendre et bien de ce statu quo et de ses conséquences parce que parfois le statu quo et bien c'est la pire option au même titre il serait vraiment important de donner plus d'attention à toutes ces micro-décisions qu'on prend chaque jour inconsciemment la plupart du temps et qui pourtant définissent un petit peu et bien notre parcours notre vie le petit déjeuner que je me fais le matin le chemin que j'emprunte la façon dont je parle à mes proches le temps que je m'accorde dans mon agenda les vidéos que je décide de regarder les comptes que je décide de suivre jusqu'à la façon dont je vais aller me coucher le soir jour après jour semaine après semaine année après année toutes ces micro-décisions qui font notre quotidien et bien le font aussi notre vie